Des fois, dans la consommation responsable, on entend parler de végétarisme, de végétalisme avec Georges Larraque et tout ça. Toi, tu penses quoi de ça? Bien, en fait, moi, j'ai déjà été végétarien pendant deux ans. Tu as déjà été végétarien? J'ai déjà été végétarien. Puis je trouvais ça formidable. Je pense que je n'ai jamais été aussi en forme que quand j'étais végétarien. La raison pourquoi j'ai arrêté, c'est quand j'ai commencé à être très, très occupé puis à être en tournage. Puis tout ça, à un moment donné, et peut-être qu'il y a un peu de paresse là-dedans aussi, mais quand tu es tout le temps au restaurant, c'est difficile d'avoir une alimentation saine et puis tu es à victo dans une petite cantine. Mais là, tu manges tout ce qu'il y a. Fait qu'éventuellement, j'ai perdu ça, mais c'est certain que je suis pour faire attention. En fait, c'est une question d'équilibre, on s'entend. Fait que si tu vis ta vie de façon équilibrée, puis tu fais attention un peu partout, je pense que ça va aider. Pourquoi tu avais commencé à la base? Est-ce que c'était pour l'environnement? C'était pour ta santé? Bien, c'était pour moi, en fait. C'était pour ma santé, puis pour voir. Puis comme j'imagine que j'étais un petit peu plus excessif que maintenant, étant plus jeune. Et puis, je ne sais pas, je voulais voir, je voulais essayer ça voir. Mais quand même deux ans, ça m'a quand même permis de… D'expérimenter. Oui, comme il faut, de savoir c'est quoi. On a regardé ton film, ton petit tournage, Le Technicien, sur YouTube. Oui, oui. Puis comment est venue l'idée? D'où ça part, Le Technicien? Excellent court-métrage en passant. Bien, merci beaucoup. C'est une idée, ça. Je faisais une émission, Les Chickens 12, en 2001 puis 2004. Puis on a écrit beaucoup, beaucoup de sketchs. J'ai écrit ce sketch-là, qui n'était pas tout à fait fini. Mais j'aimais beaucoup l'idée, sauf que, tu sais, pour ceux qui connaissent l'émission, on n'avait pas de moyens. Puis toi, tu as fait un peu avec les moyens du bord, avec des fils, tout ça. Puis je me disais, c'est tellement une belle idée que ce serait le fun de la faire avec des moyens. Et fait que j'ai attendu, je l'ai laissé là. Quelques années plus tard, j'ai retrouvé ce scénario-là dans mon ordre. Je me disais, ah oui, c'est vrai, c'est vrai ça. Puis je l'ai soumis à SEDEC, puis on l'a eu, en fait. Tout simplement, c'était la première fois que j'avais une subvention officiellement à moi. Je me disais, ah oui, c'est 20 coups. Fait qu'on l'a fait, puis c'est un peu comme ça. Mais c'est vraiment un scénario que j'avais écrit à l'époque pour, dans le camp d'Hitchkins Way.